Voilà le couvercle du moteur sur le tchalk à 18 mètres. On n'a pas mis le cap bouti pour le moment, mais on va vous donner une impression de l'intérieur. Il y a 3-4 pas marches, mais on peut baisser l'entrée, il y a encore 2 marches qui ne font que 2 petites marches pour entrer, ce sera sympa. Une autre possibilité, cet hublot en bronze, on pourrait quelque chose de faire avec une fenêtre cadre en plomb, un peu style ferme, on peut choisir comme on veut, mais pour avoir plus de contact avec le cockpit quand on a des amis qui visitent la cuisine, allez, là ça a besoin un peu d'attention, là on peut faire mieux. Il y a le gaz 4 feux avec la sécurité thermique, frigo en dessous, la fenêtre en bronze, les instruments, là, je ne sais pas non plus le nom, là, 19,9, ça veut dire 1909, c'est la plaque qui va avec le mât, ça qui va vers l'avant, juste une sorte de décoration, là, sur la table, on a le petit mât pour le pavillon, on a une banquette, une grande banquette avec table, rangement, au fond, vous voyez le lion brandane qui vaut un peu de peinture dorée et qui va poser sur le bras du gouvernail de Barfranche et vous voyez, tout ça, c'est une partie de décoration. Et là, je suis à 1 mètre, allez, on est à 1 mètre 80, 85. Ça va aller, là, tout, rangement, le fièchef, les jumelles, c'est cosy, c'est le poêle inox bronze qui est en route. Je rentre là, je vais vous montrer la petite cabine des amis, il y a un lit double, avec, oui, un petit évier, rangement, et une fenêtre en bronze qui s'ouvre, je ferme la porte, je me tourne et là, nous avons le salle de bain. Là aussi, allez, hublot en bronze qui peut s'ouvrir, c'est besoin d'un peu de rafraîchissement, mais tout y est, c'est bien. L'eau chaude, douche, évacuation, jus contenu, et là, on a bien caché le chauffe-eau. Ici, une banquette pour, avec un lit simple, et on pourrait imaginer qu'ici, on fait une porte. La porte que vous voyez au fond, la petite porte, on peut fermer, on fait une porte ici, et ça fait une grande cabine ici, et on va, à ce moment-là, faire une entrée sur le pont, pour des jeunes, pour les enfants de dormir dans l'autre cabine. Et là, je suis, moi-même, 1m76, et je tiens juste debout. Donc, c'est, c'est pas trop, mais ça peut aller, là, c'est vrai, comme je disais, si on fait la porte ici, on ferme, tout d'un coup, on va enlever cette cloison, et on fait une très grande cabine ici, spacieux et lumineux. Parce que, là, vous avez la petite porte, qu'on peut fermer, et là, ça donne, sur, une grande cabine, qui est sous le pont, avec, tous les outils de, de la voile, hein, le boom, le, le, oh, le bitter, qui est devant le bateau, et la gaffe, avec, tout ça, et un lit double, et un lit simple, ici. Sur un tout, on a, oh, 5, 7, 8 places, quand même, oui, oui, 8 places, et là, pique avant, avec, tout, le treuil, l'encre, et là, encore, un peu de vêtements, de gilets, et, ouais, tout, dans, ici. Ok, qu'est-ce qu'on trouve, ici, c'est une petite, machine, calore, cric, ça peut être, une machine, à linge, hé, ça, c'est sympa. So, le bateau, tchale, qu'elle a, un groupe électrogène, c'est un groupe électrogène, 3, 4 kW, avec une génératrice, 12 volts, qui charge, toutes les batteries, sur lesquelles, et sur les batteries, on a un, onduleur, de 2, 3 kW, qui peut fuir, toute l'électricité, nécessaire, et, à ce moment-là, vous êtes, indépendant, de l'eau, pour, oui, je pense, c'était 1200, 1400 litres, gasoil, 800 litres, c'est-à-dire, une bonne autonomie, là, je vais vous parler de Brandan, le lion, il est là, tranquille, 3, 2, 2,